S'agit-il d'une nouvelle provocation ? En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe notamment puisque, par la suite, les SSEC sont enchaînés les révélations. Lors de différentes interviews, leurs propos ne sont pas passés inaperçus et, en début d'année, le prince Harry a dévoilé ses mémoires. Dans celle-ci, le fils de Lady Diana a de nouveau évoqué sa famille, faisant des confidences parfois inattendues. Alors que les tensions entre les SSEC et les Windsor sont bien présentes, vont-ils assister au couronnement de Charles III ? Celui-ci va se dérouler le 6 mai prochain et les invitations ont déjà été envoyées. Toutefois, comme l'indique The Mirror ce mercredi 5 avril, Meghan Markle et son époux n'ont pas encore souhaité répondre. Le tableau y précise que le couple a également dépassé la deadline puisque les invités avaient jusqu'au lundi 3 avril pour confirmer ou non leur présence. Vont-ils finalement faire le déplacement pour cet événement spécial ? Le 6 mai prochain sera un jour très spécial pour Charles III. Ce dernier succède à sa mère, la reine Elisabeth II, décédée en septembre dernier. Après 70 ans, les Britanniques vont avoir un roi et, pour cette occasion particulière, s'y estie un grand événement qui est organisé. Parmi les invités, le roi Charles III aimerait que le prince Harry et Meghan Markle soient présents. Pour cela, ce dernier a fait appel à Justin Welby, l'archevêque de Cantorberry, pour les convaincre de venir. Il lui a demandé de trouver un accord avec le prince Harry et Meghan Markle pour qu'ils soient présents lors de son couronnement, avait indiqué The Mirror le 29 janvier dernier. Pour Charles III, l'absence de son fils est importante et elle serait également une grande distraction. Alors que le roi souhaite faire des concessions pour les convaincre de venir, les Susssex vont-ils répondre favorablement ? A l'occasion de la sortie de ses mémoires, le prince Harry avait expliqué dans une interview qu'il serait d'accord pour se réconcilier avec sa famille uniquement si des excuses lui sont présentées. Un accord va-t-il être trouvé ? Couronnement de Charles III, l'ultime étape pour le prince Harry ? Depuis son départ de la famille royale, le prince Harry est très surveillé notamment puisqu'il n'hésite pas à publiquement faire des révélations inattendues. Toutefois, comme l'a indiqué The Mirror ce lundi 3 avril, cette invitation au couronnement de Charles III est la dernière étape pour les Susssex. S'ils ne répondent pas favorablement, le prince Harry et Meghan Markle seront très surveillés par les Windsor. S'ils sortent du rang ne serait-ce que d'un orteil, ils seront bannis de tous les événements royaux, indiquée une source proche au tabloïd. Cette même personne précise ensuite qu'il y a peu de rameaux d'Olivier que Charles peut offrir. Cette invitation était-elle l'ultime chance pour le prince Harry de se réconcilier avec sa famille ? Le duc de Susssex va-t-il faire le déplacement pour cette occasion spéciale ? A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionnée par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friends. Ces derniers articles je me suis sentie moins qu'humaine, Amber Heard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès Maddie McCann. Ces indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fille est disparue et d'Alexar Coppoulos à l'Elysée. Gros malaise en plein dîner, pourquoi elle n'a rien pu avaler ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501